Qui dit quoi ? Qui dit fun ! Salut à tous, je vous propose de fabriquer vous-même des papillons volants. Je les ai découverts sur internet il y a quelques jours et je voulais voir si je pouvais les créer moi-même avec un élastique, du fil de fer et du papier. Il suffit de faire tourner les ailes. Il faut les faire tourner environ une quarantaine de fois jusqu'à ce que l'élastique soit bien tendu. Ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre mon papillon dans un livre, dans une carte d'anniversaire ou dans un magazine. Et ensuite, j'ouvre très rapidement mon livre pour laisser s'envoler les papillons. Pour les fabriquer, tu auras besoin d'élastique. Si tu en trouves des colorés, c'est encore mieux. Tu auras besoin également de fil de fer de taille moyenne, d'une pince plate et d'une pince coupante, des modèles des ailes en papier que tu pourras retrouver juste en dessous de cette vidéo, d'une baguette en bois et d'une équerre ou d'un instrument pour mesurer. Je commence par prendre mon fil de fer et je découpe un morceau de 15 cm environ. Ensuite, je le replie en deux parties égales et j'aplatis l'extrémité à l'aide de ma pince plate pour obtenir un crochet relativement serré. Ensuite, tout simplement, je croise les deux branches pour obtenir un anneau. Je prends un élastique que je mets à cheval sur mon anneau et je tire les deux extrémités pour le faire rentrer dans mon anneau. Voici la première partie de mon papillon. Pour la deuxième, je prends un morceau de fil de 30 cm environ. Je le plie à nouveau en deux parties égales Je prends ma baguette de bois et je viens enrouler mon fil tout autour. Ainsi, j'obtiens comme un anneau double. Je l'aplatis bien à l'aide de ma pince plate. Je place ma pince sur l'anneau, je la laisse dépasser un petit peu sur le côté et je viens rabattre mes deux branches de chaque côté. Mon anneau doit être bien perpendiculaire par rapport aux deux branches. Je le redresse donc avec ma pince si besoin. Ensuite, je mesure 5 cm sur mes deux branches et je les replie à l'aide de ma pince plate. Ainsi, je viens fermer le corps de mon papillon. A l'aide de ma pince, je pince fort mes deux branches ensemble et j'en utilise une pour venir fermer mon armature à l'aide d'un tortillon. Je coupe l'excédent de fil et je l'aplatis bien avec ma pince plate pour ne pas qu'il dépasse. Ensuite, je prends ma deuxième branche que je viens mettre au milieu de mon armature et à l'aide de ma pince plate et de mes mains, je forme un crochet. Je le serre bien avec ma pince. Je coupe l'excédent et voilà, la deuxième partie de mon papillon est prête. Ensuite, il ne me reste plus qu'à assembler les deux parties ensemble. Je passe mon élastique dans l'anneau et je le passe dans mon crochet en bas de l'armature. Le mécanisme du papillon est maintenant prêt. Je vous montre comment il fonctionne. Vous remontez les ailes pour que l'élastique se tente bien et ensuite, vous n'avez plus qu'à lâcher. Je prends maintenant mes modèles d'ailes en papier que je colorie à l'aide de crayons de couleur, de feutre ou bien de peinture. Vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous préférez. J'ai essayé de rester dans des couleurs plutôt printanières. Essayez de ne pas détremper de trop le papier pour ne pas qu'il gondole. Les ailes doivent rester bien droites. Voilà, mes ailes sont prêtes. Je peux maintenant prendre mes ciseaux et les découper. Toutes mes ailes sont maintenant découpées. Et pour obtenir une meilleure finition, je colorie l'arrière de mes ailes d'une couleur de mon choix. Je prends du scotch transparent et je viens le coller sur mes ailes et sur mon armature en fer. Un conseil, ne faites pas toucher les ailes en papier. Avec l'armature en fer, laissez un tout petit espace. De cette manière, le papillon volera beaucoup mieux. Je relie mes deux parties ensemble. Et voilà, mes papillons sont prêts. Il ne me reste plus qu'à les essayer. Je trouve cette idée super sympa pour un anniversaire, un mariage ou bien un baptême. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à la chaîne. Posez-moi toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai dans une future vidéo FAQ. Et dites-moi si vous aimeriez savoir où j'achète toutes mes fournitures. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. A bientôt !